Les podcasts de la gestion des risques. Bonjour, je suis Grégory Garel, consultant, chef de projet en management des organisations et santé au travail au sein du groupe Reliance. Alors, le client dont je vais vous parler, effectivement, était un client dans le domaine médico-social qui avait en son sein plusieurs foyers de vie, ESAT, maison d'accueil spécialisée. Et il avait souhaité lancer une réflexion à partir de la qualité de vie et des conditions de travail autour, notamment, du sujet du maintien dans l'emploi et de la refonte de l'ensemble de ces dispositifs internes autour du maintien dans l'emploi. On a traité plusieurs thématiques à travers cet accompagnement en lien avec la QVCT. On a traité plus précisément trois thématiques à partir de ce sujet du maintien durable dans l'emploi, avec la volonté de s'appuyer sur un diagnostic court des différentes situations de travail génératrice de pénibilité et d'usure professionnelle. Donc, on a traité une première thématique autour de la refonte de ce qu'ils appelaient la cellule maintien dans l'emploi, qu'on a renommée la commission santé et maintien dans l'emploi. Un deuxième temps sur la capacité à mieux détecter les situations à risque, y compris dans leurs signaux faibles, à travers un dispositif adossé à l'entretien annuel. Et puis, une troisième thématique autour du réaccueil des situations, enfin des personnes, des agents en situation de maintien dans l'emploi. Alors, notre intervention, notre étude a permis de faire ressortir trois grands sujets. Évidemment, le besoin d'abord de travailler collectivement sur ces trois dimensions que j'ai évoquées, sur ces trois sujets que j'ai évoqués précédemment. La nécessité d'avoir un travail de prévention sur le long terme, c'est vraiment la capacité à anticiper avec une cellule ou une commission maintien dans l'emploi santé, maintien dans l'emploi vraiment dynamique et proactive. La capacité à détecter avec des outils facilitants adossés à des choses déjà existantes et notamment à l'entretien professionnel pour outiller les managers qui sont les premiers, enfin les encadrants, qui sont les premières lignes pour être en capacité de détecter les situations déjà un petit peu dégradées sur le plan de la santé et de l'usure professionnelle. Et puis, un dernier point, c'est la capacité à réaccueillir et à accompagner la reprise de poste pour les personnes en situation de long arrêt de travail et donc de maintien dans l'emploi qu'on espère à chaque fois le plus durable et pérenne possible. Alors, on a pu définir et mettre en place un assez grand nombre d'actions dans cet accompagnement qui a duré plusieurs mois évidemment et qui a impliqué beaucoup de personnes, des acteurs de la prévention, des représentants du personnel, des représentants de la direction, de l'encadrement, des agents représentatifs des différents métiers aussi durant la courte phase de diagnostic qui a précédé ce travail. Alors, les actions mises en œuvre, elles sont de trois ordres, je le disais précédemment, tout d'abord une refonte vraiment globale de ce qu'ils ont souhaité appeler la commission santé et maintien dans l'emploi, alors refonte au niveau des processus de décision, au niveau des acteurs mobilisés, au niveau de la périodicité de réunion, des sujets prioritaires à traiter, des ressources à mettre en œuvre, qu'elles soient humaines, matérielles, voire financières, avec des enveloppes spécifiques dédiées à certaines actions. Ça a été le premier gros travail. Le deuxième gros travail, ça a été, comme je l'évoquais aussi, la mise en place d'un guide vraiment d'entretien permettant de détecter les facteurs de pénibilité au niveau physique et mental, bien sûr, adosser et intégrer à la trame d'entretien annuel, donc vraiment pour en faire un outil qui soit un outil de détection, un outil de discussion et un outil d'orientation en fonction des situations détectées, de discussion autour des problématiques liées au travail, de détection autour des situations déjà renvoyant des signaux faibles, mais pas captées suffisamment tôt et que devraient permettre cet outil, et puis d'orientation pour orienter peut-être vers les bons interlocuteurs en fonction des besoins des agents déjà peut-être en difficulté sur leur poste au regard des soucis de santé qui se dévoilent grâce à cet outil. Donc, ça a vraiment été un outil destiné aux encadrants de proximité pour les aider à poser les bonnes questions, très clairement. Et puis, dernier élément mis en place, c'est bien la formalisation d'une procédure de réaccueil, alors avec évidemment la définition d'un processus par étapes, le réaccueil commençant avant le réaccueil de l'agent, mais tout au long de son arrêt de travail pour analyser les possibilités de maintenir un contact, la création et la mise en place d'une grille de réaccueil, alors un petit peu dans le même esprit que ce que j'évoquais précédemment, pour analyser les besoins liés au retour de la personne, les adaptations éventuelles et le suivi, et puis le fléchage de postes spécifiques pour permettre une reprise progressive des personnes en situation de maintien dans l'emploi. Donc, un triptyque qui a bien répondu, je pense, au souhait de travailler de la part de cette institution autour de sujets qui, évidemment, comptaient beaucoup pour eux. Alors, toutes ces actions évoquées, elles s'inscrivent pleinement dans la stratégie QVCT de cet établissement. Pour plusieurs raisons, j'en citerai deux ou trois. Déjà, évidemment, la dimension participative qui a permis de réunir autour de la table plein d'acteurs concernés par les questions de prévention et pas uniquement les spécialistes de la question. Donc, ça, c'est le premier point qui marque un peu cet esprit QVCT. Le deuxième point, c'est la dimension expérimentale aussi, puisque ce que je n'ai pas forcément développé précédemment, mais que je vais développer maintenant, c'est le fait que les outils, les processus qui ont été formalisés ensemble et pas apportés strictement et uniquement par nous, mais formalisés vraiment, adaptés à l'échelle de l'établissement, demeurent expérimentaux. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un déploiement, il y a eu un déploiement de ces actions et qu'il va y avoir des retours d'expérience pour savoir si ça fonctionne bien, si ça répond aux attentes, s'il faut faire évoluer ces dispositifs, etc. Donc, c'est cette logique d'expérimentation de terrain, cette logique de participation de toutes et tous à la construction de quelque chose vraiment adapté à l'échelle et aux besoins de l'établissement. Et puis, le dernier point, c'est une meilleure capacité, je pense, dans ce dispositif-là, à produire un lien étroit entre santé et performance, qui est quand même l'un des crédeaux de la QVCT, autrement dit, à permettre de faire comprendre à l'ensemble des acteurs qu'il n'y a pas de qualité de vie et des conditions de travail sans bonnes conditions de travail et sans qualité du travail. Donc, du coup, ça a permis de remettre au centre le fait que l'ensemble de ces dispositifs-là servent la santé des agents et donc servent la qualité de service derrière, la qualité rendue à l'usager. Donc, évidemment, on est là pleinement dans l'esprit et la logique d'une approche QVCT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada